ouh le noce n'a pas de chasse c'est celui-là à la quarante-fequième minute ah je parlais ! je t'attends pas de musique ! et bien salut à tous et à toutes ces Offensification pour donc une nouvelle vidéo sur Dungeon Defender pour l'épisode 2 de notre aventure suivie où je vais donc jouer la suite de là où on s'est arrêté ce qui veut dire sur Cartier Magus en facile bien sûr je m'étais gouré en plus enfin tout à l'heure je vois après que la dernière fois je m'étais gouré là donc Cartier Magus en facile c'est parti et du coup voilà il y a un petit niveau 0 qui me rejoint coucou le petit niveau 0 je sais que c'est un peu chiant de voir un chevalier très très long mais je ne peux pas faire plus il est très long oui allez papi allez papi allez papi allez papi allez papi oh mon dieu j'ai une cheville de pété allez on remet une note tu vois ici donc donc pour ceux qui... bah je vais prendre ma Cartier Magus donc pour ceux qui veulent savoir donc c'est très simple des ennemis viennent de là 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 et des pierres viennent d'ici donc ils vont remettre des pièges ici contre l'air on voit des armes de défense aériennes on va dire ça donc du coup bah voilà il y a que ça donc c'est normalement c'est très facile hein je vous dirais bon à cette place c'est une des plus faciles qui soit et je le déconne pas je vais juste dire aux autres de go allez go les gars go 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 bon les gars mais c'est pas de temps j'ai pas besoin je vais l'expliquer aux gens pour ceux qui veulent lui ce qu'il fait c'est qu'il est en train de faire ces trucs là ici alors qu'il peut le faire chez lui dans son plan bon ça t'as l'air là j'ai une freeze ouh là j'ai eu un petit freeze un petit moment et ça ça c'est agré oui il est vraiment très simple et puis en même temps que je vous l'ai dit je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais plus il y a de joueurs donc plus il y a de monstres donc là on est que deux donc il y a quelqu'un de monstres mais je l'ai déjà fait expérience mais si on est pas autour de 4 et bah par exemple on est à 54 donc on a environ 12 de plus tiens c'est que 12 de plus mais c'est quand même c'est quand même ça de fait hein c'est ça le truc vous allez voir que vers les fins de vagues vous allez voir que ça va commencer à être nombreux et puis même pareil la difficulté change aussi c'est à dire que la difficulté il va y avoir plus de bancs etc donc c'est bien le bordel donc hop par là c'est très tranquille j'ai pas besoin de galérer juste à taper et puis voilà mon flèche aussi c'est la cinéma de là c'est comme ça de la finir ah bah non c'est pas la finir du coup je vais lui mettre ça pour les dés donc vous allez voir qu'à ce moment là y'allez je sais pas ce qu'ils vont le faire maintenant on te l'a pas encore et là je le prépare bien sûr ils vont envoyer ça il faut le dire attention aux wyverns donc les wyverns c'est ce que je dis justement c'est les pays bon toi tu prends le mana tu sais pas ça va on apporte donc un autre joueur qui le rejoint donc ça va on en a pas mal ouais bah ouais c'est ça ils piquent tout le mana et ils posent leur piège purée bordel la merde je vais la tuer je vais la tuer je vous explique encore une fois c'est que le vd le principe c'est qu'il y a qu'il y a un builder un peu comme si vous vouliez y'a une sorte de mmo ou quelque chose comme ça ou vous dites ouais builder je suis un tanker je suis un EPSer je suis un introducteur euh non mais bah là je voulais dire comme ça mais ce qu'il y a pas là c'est qu'en gros on leur va dire chacun leur va la jouer donc moi je suis builder logiquement et eux sont des gars qui soit ils me mettent à descendre avec leur PV à réparer la bulle bah non là ils te mettent des pièges là je leur laisse le truc parce que voilà ils sont quand même pas c'est quand même petit niveau les monstres pas trop chiant c'est vraiment comme ça les gros monstres j'ai besoin des pièges là j'aurais été obligé de les virer la partie parce que je suis désolé on est obligé parce que sinon ils vont faire qu'à leur tête et donc de vendre leurs pièges et oui de vendre leurs pièges donc là go please voilà c'est bien les gars vous avez bon là donc deuxième vague 85,5 donc x2 c'est multiplié par 2 limite presque donc c'est juste un limite en gros vous voyez que ma famille mette bien il tire un peu donc bon ça c'est pas autant de dégâts qu'il le faut mais il l'en fait et c'est ce qui compte pardon et bon en attendant que la vague se termine parce que c'était un peu des vagues un peu chiantes ça je pouvais amener alors on va parler un peu des prochaines vidéos qui vont sortir donc il y aura des nouvelles vidéos sur de nouvelles séries encore une fois et oui beaucoup de nouvelles séries qui sont arrivées mais ne vous inquiétez pas les anciennes séries sont toujours là par exemple fifa 13 ça se finira jusqu'à temps que j'aurai fini quand j'aurai fifa 14 je suis pris une le classe allatoire on continuera avec les anciennes et puis tant pis si je n'achète pas le pro char et puis pour de nouvelles séries ça permettra de tourner surtout quand je vais être à la rentrée je vous l'ai déjà dit genre passer à un rythme un peu plus un peu plus correct de vidéo et j'aurai plus le temps de faire mes vidéos je pourrais vraiment vous permettre de faire vraiment pas mal de vidéos et c'est ce que j'ai hâte de faire et c'est ce que j'ai hâte de faire et puis il y aura une nouvelle nouvelle série pas la nouvelle série mais une série que vous connaissez mais qui va revenir et qui va faire son recours je vais normalement faire un trailer qui va commencer début août mais qui va être lancé vers fin août et puis le début commencera en septembre oh go fast please or i kick you bitches pour ceux qui ne savent pas bitches c'est de salope et moi comme je fais c'est dans le sens où quand je dis ça c'est c'est i kick you bitches tu vois le truc comme ça un peu comme le le patron de mat pour ceux qui connaissent mais les gars ils ont même pas réagi ils ont même dit eh pour que je suis en train de salope bâtard bah watch 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 il a raison ils ont mis près vous voyez que c'est des tapettes hein ah et on va me placer niveau 9 du coup vous voyez au dessus du niveau super disponible donc là vous voyez ah je pense que vous avez jamais vu ceux là si c'est l'origine quand vous avez vu les kamikazes is back c'est le gros pote tout à l'heure on avait vu le message attention je vais voir oui j'ai beaucoup de mana du coup il y a beaucoup de mana qui reste par terre ce que je peux vous conseiller c'est de grader vos trucs hein bien sur bon lui je crois qu'il sait pas jouer le logicien il y a que le texte dans le pied j'ai galère j'ai un peu ça le et surtout pour ceux qui veulent savoir il y aura un dungeon defender 2 et en plus il sera en en free to play et oui incroyable y compris il sera en free to play et ça c'est plus le plus sur prix dungeon defender 2 épisode 2 à la raire du fait que toubl used 2 à la fin de vue un petit free to play qui aura du moba donc un truc comme des goffes légendes et tout je suis pour, je suis contre je suis mitigé, je suis content, donc il y a du pour et du contre en fait pour moi, après pour vous ça sera peut-être autre chose, pour tout le monde, mon programme ça sera peut-être autre chose, mais pour moi il y a du pour il y a du contre, il y a du mitigé il y a du content, donc ouais voilà, donc ready fast, try kick you je suis obligé de dire ça sinon il y a chaque fois qu'on a trop tard il y a du fast ouais regardez vous avez vu ça à la vitesse quand j'ai dit, oh il y a du fast try kick you, pour ceux qui n'ont pas l'anglais c'est à dire, vous mettez vite fait ou sinon je vous expulse et là t'en as 5 putain les gars ils savent pas défendre les pièfres ou quoi ah bah oui, normal, ils savent pas défendre les pièfres ah ouais et puis vu qu'ils ont posé 3 pièfres, je peux plus défendre moi allez vous voyez, il commence à y avoir pas mal de monde en bas à gauche là on a 392 ennemis sur la seconde vague, alors qu'on a été à 50, euh, 80, euh, la deuxième vague et voilà donc maintenant je sais comment marche le système est de dire ready fast ready fast, la kick you what voilà, bah c'est bon, c'est bon mais tranquille là mais hop, je vais garder des trucs euh, bah voilà, on continue tranquillement on s'en sent un petit peu au nom de chemin les gars ils sont de leur côté vous voyez, on est que 3 ah ouais, non, y en a 4, il y en a un qui est là bas donc vous voyez la map, hein d'ailleurs, il y aura des maps largement plus chaudes que celle-là en même temps celle-là, il y a que un cristal, donc bon c'est facile c'est, après... ah, attends, non, je n'ai rien à dire sinon ce sera du mystère gâché et oui celle-là avec un cristal sur cette lobe-là donc là c'est un indice pour ceux qui comprendraient c'est que ça veut dire quoi c'est que ça veut dire quoi et bah je vous dirai on devait deviner par vous-même hop je prends un truc qui met plus de résistance pour mes bobotes on améliore donc c'est ce que je disais donc le rôle de pour eux normalement c'était d'améliorer mais là on a plus de patients qui font les deux ils font tout ils posent des pieds à l'âge d'améliorer ils font repare ils font tout ils font ça voilà lui l'important je vais le cliquer il y a un objet vert là-bas donc à quoi ça va essayer je ne sais plus si j'avais dit je m'en tue j'ai un truc de moi c'est est-ce que je vous ai parlé des objets vert donc ces objets-là c'est-à-dire que c'est des objets qui nous seront peut-être utiles donc là voilà les gars ils sont sympas voilà hop on prend ça et c'est parti pour la dernière vague de quartier magnus vous allez voir que ça va lui devenir très très chaud les gars ils ont complètement oublié qu'il va y avoir un piège qui va si tranquillement voilà putain regardez regardez moi ça regardez gros ces gros noob et oh il y a un piaf les gars voilà je suis là oh oh il y a trois piaf les gars voilà j'ai tué les races volantes méchantes races volantes réparation c'est fait check check réparation de chèque le luxe n'est aussi c'est vraiment éché en plus il fait du temps de dégâts moi je vais me faire du sang et tout là hé gros t'as vu tu fais beaucoup de dégâts hein wouhou comment je me fous de sa gueule en fait voilà torsать situation alors qu'elle avaitε gå gå go go Hebrew go 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 le conscient du canard lohhrr il va mourir ch exclusivement on키 Tous sur l'ogre Ouais je tape à mort même si je me rire Aïe 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 je me rire Les gens demandent de l'aide et ils se focusent même pas sur l'ogre bande d'enfoirés d'équipiers Vous avez vu ça C'est quoi ces équipiers franchement honnêtement Y'a que l'autre Y'a l'autre magicien qui m'aide quoi GG magicien quoi Ok attends donc toi t'es break les autres Il dégage Et tu dégages Franchement c'est quoi cette honte On demande de l'aide ils viennent même pas C'est fini On continue d'améliorer nos objets Nous passons au niveau 10 Alléluia Et c'est parti pour le niveau suivant Et puis on s'en rentre comme habitué Chaque fois vu qu'on fait toujours deux maps par épisode Et vu que les épisodes peuvent durer longtemps Ca dépend des épisodes Vous allez voir donc sur cette map Il y aura un truc spécial à la fin Que je ne vous dirai pas plus encore une fois Je pense que j'en ai déjà fait une vidéo Donc je ne sais même plus Si j'avais fait une vidéo avec ça Mais si j'en ai fait une Bah pour ceux qui le savent déjà Tant mieux Pour ceux qui ne le savent pas Vous allez voir qu'à la fin En plus là le gars Il va tout prix revenir Et il se dit Allez je viens je viens J'arrive T'inquiète pas mon chéri Et je vais faire chier jusqu'au bout Mais moi je m'en fous Je m'en fous Et je vais le faire chier jusqu'au bout A le cliquer Jusqu'à la fin de la journée Parce que je suis désolé Mais là il n'a pas le droit Et non gros C'est moi qui prie C'est moi qui les a prie Sei c'est moi qui les a prie Go 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 Oh il kick Et donc tout とose la défense il n'y a pas besoin de ces défenses pour tenir ici justement où on a posé des pièges je vous explique pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai dit ça parce que le gars comme je disais tout à l'heure a posé des pièges alors que je ne veux pas et justement il fallait qu'il pose plutôt des pièges s'il aurait voulu poser de l'autre côté mais ici j'en ai posé vous voyez toute l'affaire du fameux de l'histoire un gros mongol eh ouais le fameux de l'histoire c'est que c'est un gros mongol incroyable mais vrai d'une en plus je me suis fait sans mon placement avec ça donc je sais plus si on a parlé de blocs depuis qu'on bloque les opus c'est quand ils tapent dessus ben ils se prennent des gars dans la gueule le truc à 40 c'est en gros il fait des sortes de s'ils sont proches ben boum il les envoie en il leur fait mal et bien sûr la flèche ben tire les flèches et ça fait très mal putain on repose de défense c'était le charge ce qui est ok tu as posé d'essence hop là stop put power it's ok bg il s'y a déjà pas ah je crois qu'il va dire goodbye mais il s'est gouré en fait il dit bg il voulait déjà bye good tu vas bye good it's so good non mais il s'est gouré en fait dans son traduction et chez les épaules lui mais monsieur quand on dit que j'ai qu'un but j'ai qu'un but j'ai qu'un but j'ai pas besoin d'un second but pour pouvoir gérer s'il me prend pour un homme il me prend pour un go faster à kick sur le niveau là donc il intéresse vous voyez voilà vous voyez donc dès que je dis go faster à kick les gars se pressent d'appuyer sur le bouton oui depuis son cristal c'est un peu marrant je suis un dictateur j'aime être un dictateur c'est très très marrant je pense que c'est très bien un dictateur je ne faisais que kicker ce genre un dictateur sous le nom de The Vans Fiction un dictateur dans la terreur du kickage c'était un délire à moi mais bon c'était pas grand pour délire comme elle veut le dire c'est marrant c'est marrant hop on va mettre un petit piège de 8 ici et puis on écoute pas, et puis après I can get this side ah il demande si on peut avoir ce côté you are level 1 bitch je vais pas mettre bitch mais on sait si c'est ce que je te demande et il me demande le gars il est un peu chelou hein on dirait pas d'autre qu'il veut des kills mais bon logiquement c'est parti du jeu il est con quoi allez viens dans le niveau 3 c'est beau ça nous c'est vrai qu'on met un peu plus de temps à monter de niveau mais c'est normal vous allez voir que vous allez voir que ce qui se fait va devenir un peu plus long à avoir à atteindre du niveau c'est la vie comme on dit non c'est moi le mana putain ils prennent tous les objets par terre alors je vous explique pour ceux qui ne prennent pas d'un jeu par terre ou qui sont à s'acheter les objets par terre vous ne pourrez pas tout si vous n'avez pas besoin de ces objets par terre justement par exemple si vous n'avez pas besoin si ça vous intéresse pas laissez les par terre parce que dans le sens ça se vend si vous êtes tout seul ça se vend nickel directement vous n'avez même pas besoin de chercher si ça se vend vous avez tout votre soudeur dans le truc si vous êtes 2 ou 3 en pod ben là ça se vend entre vous c'est à dire que ça va se vendre dans le par exemple un objet va se vendre divisé par 3 on va dire qu'il va se vendre divisé le nombre de par exemple s'il coûte 50 il va être divisé en 3 il va être divisé en 3 parties donc euh si par exemple vous allez être 4 il y a un objet qui vend 100 ben vous aurez 25 chacun donc en gros ça divise par 4 et vous aurez 25 chacun du coup j'ai galéré à calculer merci les gars je dirai pas plus chute vous avez pas entendu vous voyez il commence déjà à y avoir pas mal d'ennemis à la deuxième vague donc vous voyez ça va être très dur à la fin vous allez voir à la fin vous allez voir que ça va devenir un presque possible même je pourrais dire c'est vrai j'ai quand même beaucoup joué à tangelon je crois que j'ai joué à tangelon je sais pas si je peux euh 2 sur 66 heures sur le jeu au total et un yop et un yop je suis pris dans l'office moi non un chevalier, un knight qui vient de faire son apparition dans notre arène ouais ça à la portée de mon truc a bien été amélioré ça se voit largeux vous voyez que là où il tire ma flèche ça a grandement été amélioré ah la baille a trouvé vert pour moi et pour ceux qui se demandent pourquoi je vais cliquer les gars qui cliquent les gérata parce que justement j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le fait que ils peuvent avoir les objets vendus directement parce qu'en gros eux ils veulent se les prendre juste pour les vendre à eux même en fait et donc moi ça j'aime pas parce que en gros je préfère toujours l'esprit d'équipe et eux ils ne préfèrent pas l'esprit d'équipe c'est pour leur gueule et les autres on s'en branle donc ça j'ai dit non non et non et donc du coup je les clique je cherche pas à avoir des gérata même s'ils sont forts hein je vous le jure honnêtement même s'ils sont forts je m'en fous je les clique euh j'ai pas besoin de ça dans mon équipe on a qui pensent que c'est la gueule j'en veux pas donc voilà tout simplement pour ça donc pour ceux qui se disent ouais t'es dégueulasse tu es qui bah non je suis pas dégueulasse c'est juste que les gars ce sont dégueulasses à prendre les trucs par terre s'ils n'en ont pas besoin il y en a ils vont dire ouais j'en ai besoin et tout du matériel je suis ouais 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 j'ai besoin de tout le matériel hein excusez moi j'ai déjà vu des gars ils se foutaient de ma gueule par exemple je sais pas un moine avait pris un truc de chevalier je sais pas pourquoi il se dit ouais j'en avais besoin ouais mon cul rien tu te fous de ma gueule je te fous de ma gueule t'en avais besoin tu te fous de ma gueule continue continue allez t'as continué allez au revoir cliquez et puis voilà donc vous voyez y'en a qui continuent de se foutre de la gueule et ça c'est pas bien et donc c'est parti go fast or a kick simple j'en vais avec le grand thanks et donc vu que je suis en vidéo j'ai pas trop envie de me faire durer trop longtemps non plus sinon ça serait alright difficile je veux juste savoir si vous voulez dire parce que même me même me je te jure je te jure que si il dit quelque chose le méchant mal dictature le signe le signe il ce que je peux vous conseiller aussi du coup quand va y avoir le bobos oh fuck je viens de me spoiler je vais vous niquer le la surprise de faim putain mais quel gros mongol tué quel gros mongol je suis oui on tabasse on tabasse on tabasse on tabasse on tabasse aaaaaaaah voilà courriel quand il y aura quelque chose surprise vous mettez des pièges ici ça sera toujours serviable ici et puis qu'il y en a plus il y en a encore il faut aller rechercher du mana à l'assaut mana mana nanana c'est bon j'ai mon mana je vais juste tuer la race d'ogres voilà le voilà le mana le mana et voilà notre petite tourelle est placée il y a beaucoup de gars qui sont pris les pièges d'abord on va y aller les tuer voilà donc nous allons arriver à la dernière vague vous allez voir que spécialement bada du coup vous êtes bien se plier à l'effet final vague du boss car oui il y aura bien un boss à la fin dans notre gueule voilà on améliore donc encore la vitesse et les dégâts et la portée de mes défenses car c'est bien mes défenses qui vont devoir gérer un certain moment maintenant que faster à kick 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 22 23 15 15 15 15 15 21 22 22 22 23 22 23 22 23 23 24 24 25 parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vignes à moi je pense que ça ne devrait pas être un problème donc là pour l'instant c'est très facile vous voyez il y a quand même pas mal de monstres mais oh putain merde il y en a vraiment beaucoup en fait là allez on ta passe ! on aide le barbare yaaaah ! c'est le carnage aïe je vous l'ai dit les comics font mal à droite là bas non ne pétez pas les pièges c'est bon on s'approche de la fin justement et donc là attention les gens ça va chauffer du bulle non ne les gratte pas en moi oui je les gratte en toi pfff cacaplote merci pour ton mana c'est la fin c'est la fin nous sommes finis nous sommes morts nous sommes tout ce que vous voulez mais nous sommes morts le bar s'approche quinze quatorze treize deux onze onze dix neuf huit sept six cinq quatre trois deux un c'est parti bêche je suis là j'ai des ailes bande de bâtard j'ai mon épée mon nom mes dupe épée scotchi à mes bras pour toute ma vie je vais te bouffer je vais te bouffer donc le boss là est très facile celui-là mais il y en aura d'autres et oui pour ceux qui se demanderaient il y en aura d'autres ah non il va faire son attaque heureusement qu'il y a mes tourelles heureusement qu'il y a mes tourelles et voilà les mes tourelles sont en train de l'achever limite en fait il y a même pas besoin des trucs électriques au revoir le monstre aïe voilà le monstre est mort grâce à mes tourelles grâce à mes tourelles grâce à mes tourelles et nous avons donc gagné yes we did it we did it non j'arrête faut pas faire chute d'orale sinon ça serait tomber dans le dans le néant vous avez pu voir que j'ai gagné deux objets donc une armure et une épée donc on va aller voir vite fait c'est quoi l'épée voir s'il est plus puissante et donc elle est puissante donc on va pouvoir l'apprendre justement et hop et on va même l'améliorer donc vous aurez donc dans les prochaines épisodes une nouvelle épée qui fera encore plus 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 on va l'appeler dorian je sais pas pourquoi mais on va l'appeler dorian non même pas dor dorian 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 et puis voilà on a gagné donc là je vais faire juste une notion pour prendre les objets s'il y en a bon il y en a pas vraiment donc on va faire retour à ta merde et puis on s'arrête à travers donc pour cet épisode donc là je vous laisse un peu bon donc ça c'est nous ça c'est notre beau aiguillé qui va dire allez moi je m'en fous je fais le gros barbare et puis le miroir et puis le miroir donc voilà donc ça conclut sur cet épisode là vous avez pu voir donc la surprise donc le boss qui fait très mal bien sûr mais que moi j'ai réussi à vaincre j'attends tu veux du display et puis ce voilà on s'arrête pas donc merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode en ma compagnie n'hésitez pas à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter pour ceux qui aimeraient bien d'ungeon ou qui voudraient participer c'est simple il faudra que je vous mettrai un peu plus sur mon compte skype et là je vous dirai quand est-ce que je tourne n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui aimeraient encore plus de vidéos sur Dungeon Defender et bien voilà et pour ceux qui vraiment vraiment veulent plus de vidéos Dungeon Defender d'ailleurs je viens de le dire n'hésitez pas vraiment à mettre un j'aime c'est comme ça que je souris vraiment si vous aimez cette série ou pas et moi je continuerai donc cette série donc bien c'est à vous tous et puis moi je vous dis à plus et à la prochaine donc pour de nouvelles aventures allez ciao voilà 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 voilà